Non ! Allez ! Non ! Allez, viens ! Eh ben voilà ! Eh ben voilà, eh ben voilà ! En ces périodes troublées, gna gna gna, faut être multitâche, gna gna gna... Moi je présente le MD, hein ? Bon, quand tu m'as dit tu feras le buzzer, moi je pensais... Le buzzer pendant le match, pas buzzer la mascotte ! Ben, gars, t'aurais préféré être Pompom Girl ? Ah non, hein ! Je me suis pas épilé. Et puis je suis pas assez souple. Alors comment ça se met ce truc-là ? Eh ben t'as qu'à l'enfiler ! T'as qu'à l'enfiler... Si jamais tu dis ça encore une fois, je te jure, c'est moi qui vais te l'enfiler. Et pas forcément sur la tête ! Alors, ok, je vous peins le tableau. Vincent Van blessé, Tyrone de la Thibaudière, qui a laissé traîner une cheville sur un arbitre contre Souffle-Weier-Sam l'autre soir. Il s'est blessé également, il s'en était même pas rendu compte. La nouvelle recrue Singalamata également sur le banc. Bref, ce match contre Vichy semblait un petit peu périlleux, d'autant plus que Vichy est un cadeur de la probé. Il nous avait infligé un 198 au match allé, plutôt cruel. Mais Vichy a également ses problèmes, en l'occurrence deux blessés dont son meilleur marqueur. Mais attention, si Vichy gagne ses deux matchs en retard, pouvait revenir au niveau du Sluc, tout en haut du classement. Mais heureusement, les Nancy ont plutôt bien négocié ce match. Et oui, je sais, il y aura encore des grincheuses sur les réseaux sociaux. Ils vont dire nia, 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 examin, nia, nia, nia. Mais moi, je vais vous le dire. Franchement, c'est un des matchs les plus aboutis de Nancy cette saison. J'ai pas boudé mon plaisir ce soir et je vais vous expliquer pourquoi qu'on a gagné. Et plutôt bien gagné. Et on a passé la barre des 100 points. Je crois que c'est la première fois cette saison. Ouais, c'est la première fois cette saison. Ouais, tout à fait. La régie me confirme. Alors, pourquoi qu'on a gagné ? Je vais vous le dire en deux mots. Enfin, en quatre mots. On a été sérieux. Les Nancyens ont maîtrisé ce match quasiment de bout en bout. Mais les fondations de cette large victoire et bien évidemment la première mi-temps. Nancy inscrit pas moins de 61 points en deux quarts temps. Alors que Vichy, clairement, grâce notamment à un ancien de la maison à Boudou, a maintenu un temps soit peu l'illusion, mais ne marque que 35 points. Une des raisons pour lesquelles nous avons gagné, c'est aussi et surtout grâce à Meredis Oumounou en cette première mi-temps. Le gars était sur un volcan et malgré quelques douleurs, il nous a planté pas moins de 24 points sur tout le match. De son côté, Anthony Lavanca, égal à lui-même, nous a glorifié de panier à 3 points qu'il enfilait comme des perles. 6 sur 10 à 3 points, 22 points en tout. Sans compter sur un Andel Kumberbatch tonitruant au four et au moulin. Qu'est-ce qu'il saute haut ce type ? Et derrière, sans rien dire, NK Loulou nous claque pas moins de 12 points. Et Hugolin, le petit nouveau qui ne l'est plus vraiment, lui prend de plus en plus confiance à l'image de ça et des autres paniers à 3 points qu'il a rentrés tranquille en deuxième mi-temps. Et puis, à noter pourquoi on a gagné, c'est Ron Lewis. Le serial scorer de Nancy s'est mué en serial passeur avec pas moins de 8 assists lors de ce match. Au troisième et quatrième quart temps, les Nancyins maintiennent l'écart tranquillement. Alors, si vous trouvez que ce n'était pas abouti comme match, bah franchement, les gars, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Ce qu'il ne fallait pas rater, je vous en ai touché un mot il y a deux minutes, c'est Meredis Umounou qui nous a fait un véritable festival ce soir avec pas moins de 24 points, je l'ai dit, mais son moment fort, c'était lors de la première mi-temps. Le gars nous claque 16 points en 3 minutes 15 secondes avec pas moins de 88% de réussite au shoot. Oui, oui, je sais. Et j'ai même refait les calculs et j'ai même demandé aux gars des statistiques de les faire à ma place parce que je ne suis pas bien calculé et ils me l'ont confirmé. Le détail qui tue, c'est ça. Et encore une fois, je vais vous prouver par A plus B et par les images que la machine d'ancienne ce soir était plutôt bien huilée. Je suis le premier à le dire quand ça ne va pas. Alors, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas dans l'autre sens. Le détail qui tue donc, c'est cette action. Regardez bien. Et vous allez voir que le basket, quand on force pas, quand c'est exécuté rapidement, quand le ballon circule bien, et bien c'est très très beau. Alors regardez bien, Enzo sur le côté gauche, hop, ligne de fond. Il renverse. Et le reste, et bien, se passe de commentaires. Depuis que EMD existe, on n'avait jamais interviewé un directeur régional. Et bien voilà, c'est fait. Voici Jérôme, le patron d'une grande agence de recrutement, CDI, CDD intérim. Et il est partenaire du club depuis un peu plus de 3 ans. Et oui, le gars est un amateur de sport en général. Et c'est avec le SLUC qu'il a apparemment le plus accroché. Accroché, pas comme cette rencontre. Bon, d'ailleurs, il nous la décortique. Vous allez voir, c'est très simple. C'est beau quand c'est simple. Je vous le dis, je vous le répète. Un énorme match. Quel beau match. On a été très forts en défense. Très forts aussi en attaque. Quand on a un Anthony et un Méridis comme ça, on ne peut que gagner. Ça fait du bien. À nous, la JPLIT. Tout simplement. Tout simplement. Tu regardes sur Google, on est premiers. C'est eux qui sont visionnières. Bon, allez. Et vive le SLUC. Salut Jennifer. Salut Valérie. Salut Françoise. Il n'y a plus de papiers aux chiottes là. C'est là où se réunissent les partenaires après le match. Comment dire ? Ça pue la transpiration quand même ici. Bah ouais, mais ils sont là depuis 4 jours quand même. Ma femme ? Vous n'avez pas vu ma femme ? J'ai perdu ma femme. Salut Jean-Marc. C'est Jean-Ode, le nouveau responsable du marketing. Alors, c'est toi le barman ? Je ne suis pas seulement barman. Ouh. Je suis aussi magicien. La preuve, c'est que regarde, je vais sortir un stylo de mes cheveux. Hop là. Et je te mets une bière ? Oui, une bière de 20 litres, s'il te plaît. Attends, bouge pas. En tant que responsable du marketing, il me doit de te dire qu'il faut faire des économies surtout lors de ces soirées d'après-match où on arrose tous les partenaires du slug. D'abord, il faut couper la bière avec de l'eau du robinet. Et j'ai bien dit du robinet, pas du cabinet. Ok, pour la bouffe, tu fais comment ? C'est simple, tu remplaces les petits fours par des petits lus et que tu trompes dans la mayonnaise. Tu verras, ça ferait illusion. Mais du ketchup, c'est meilleur. Bah ouais, le ketchup c'est un petit peu plus sucré et puis il y en a de l'année dernière. Eh, c'est toi. Peut-être l'année d'avant, je sais pas. J'ai dit c'est toi. Ouais, c'est moi la mascotte. Je t'avais pas reconnu. C'est parce que je mets un costume. Alors je vais te dire, tu vas rentrer tout de suite dans ton costume parce que le match va commencer très bientôt. Mais je peux pas trop le mettre aujourd'hui. Et pourquoi tu veux pas le mettre aujourd'hui ? Y a un match, y a une mascotte, je sais bien qu'il est serré au niveau des entrejambes, mais tu dois le mettre quand même. Tu dois quand même le mettre, même s'il pue la transpiration. Tu vas aller le mettre tout de suite, le match va commencer. Ah, t'as beau serrer ton chewing-gum, faut le mettre tout de suite ton costume ! D'accord, je vais y aller. Ok, c'est bon, le match veut commencer. Tu vas mettre ton costume, hein, d'accord ? Et c'est quoi le problème avec le costume de la mascotte ? C'est parce qu'en fait, il a pas été lavé depuis 2003. Alors dedans ça pue. Et ça me file des boutons. Et je te parle même pas des hémorroïdes ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !